Bonjour à tous, on est reparti pour le deuxième épisode, le deuxième chapitre de comment investir en bourse du coup. Ce chapitre 2, je vais commencer par vous remettre le lien en fiche vers l'épisode 1. Vous vous rappelez que vous aurez tous les épisodes en fiche, en description de la vidéo pour pouvoir aller checker d'un épisode à un autre si cet épisode vous intéresse moins. Donc on est parti sur pourquoi investir en bourse. Pourquoi investir ? Alors, que ce soit pour créer une retraite, gagner un revenu passif ou encore se constituer un patrimoine, dans tous les cas, l'investissement en bourse est un choix intéressant car il ne demande pas un gros capital de départ. Ici, pas d'apport comme on peut le faire dans l'immobilier par exemple. Je sais très bien qu'on peut acheter de l'immobilier sans apport mais c'est beaucoup plus compliqué. Là, on peut vraiment démarrer tout doucement et je vais vous expliquer comment ça marche au fur et à mesure des épisodes. Mais l'idée, c'est que c'est devenu hyper accessible comme on a pu le faire dans les cryptos de manière tout doucement aussi et petit à petit faire grossir le capital. Là, c'est le même principe. Il faut vraiment voir long terme et dans quelques années, ça peut s'avérer être vraiment un bel investissement. Mais on va voir ça ensemble. La première notion à comprendre, c'est les intérêts composés. Chaque année, le capital se gonfle des intérêts engendrés, ce qui fait que plus le temps passe, plus les intérêts grandissent. Du coup, la durée du placement est essentielle car les intérêts sont progressivement transformés en capital et donc deviennent plus importants au fil du temps. Globalement, si la première année, vous avez investi 1 000 €, vous gagnez, imaginons, 100 € à 10 %. La deuxième année, vous avez gagné 110 €, etc. Petite devinette d'ailleurs. Selon vous, est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir 500 000 € aujourd'hui ou alors plutôt d'avoir 1 centime, mais qui double tous les jours pendant 30 jours ? Je vous laisse un peu réfléchir à la question. Maintenant que vous avez votre idée, on passe à la découverte. Il vaut mieux avoir 1 centime qui double tous les jours. Pourquoi ? Parce que grâce à la technique des intérêts composés, en 30 jours, on a 5 368 000 €. Alors nous, notre objectif, ça ne va pas être de doubler en 30 jours. Avec la bourse, c'est compliqué de doubler en 30 jours et ce n'est pas du tout l'objectif. Nous, l'objectif, ça va être de voir sur plusieurs années ce qu'on peut faire et comment on peut doubler, tripler, quadrupler notre capital. On va voir que les intérêts composés sont essentiels là-dedans. Et j'ai d'ailleurs un épisode où on va se concentrer là-dessus pour voir les différentes possibilités et ce qu'on peut espérer gagner en bourse. Il y a aussi un autre facteur qui est important pour comprendre pourquoi il faut investir en bourse. C'est le fait de combattre l'inflation. En fait, l'inflation, c'est lorsque les prix augmentent globalement. C'est ce que je vous ai expliqué dans le premier épisode. Et non uniquement sur le prix de quelques biens ou services. Cette année, on est gâté. On a l'électricité, on a l'essence, on a plein de choses. Je n'ai pas les chiffres de 2021, mais je sais qu'on est au-dessus de ça. Et donc, l'idée, c'est que ce que je vous disais la dernière fois, sur votre livret A, vous allez perdre de l'argent année après année. Sauf en 2020, où on était équivalent entre livret A et inflation. Et le reste du temps, vous perdez de l'argent sur le livret. Ce n'est pas un bon investissement. En 2020, vous avez fait zéro. Même si vous aviez plus d'argent à la fin sur le livret A, cet argent, il valait pareil que l'an dernier sans les intérêts. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, ça va être de faire fructifier ce capital, histoire de se créer une retraite aussi pour nos vieilles années. Parce que je ne suis pas convaincu que le système de retraite tienne jusque-là. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais étant donné que la population va globalement vieillir, je pense que le système de retraite va à un moment bugger un petit peu. Je vais vous montrer quand même le système d'intérêts composés avec la calculatrice d'intérêts composés. Donc, calculatrice d'intérêts composés. Ce que je fais, c'est que je prends la première. Donc, on va mettre un placement initial de 1 000 €, déversement tous les mois, donc tous les mois de 100 €. Je vous mettrai le lien en description de cette calculette. à un taux d'intérêts de 10 %. Donc, calcul des intérêts, on va mettre une fois par an. Horizon de placement sur 30 ans. Et voilà, vous avez à la fin des 30 ans 223 733 €. Donc là, vous avez le tableau annuel avec les gains que vous allez faire année après année. Vous voyez, la première année, par exemple, vous gagnez 154 € d'intérêts. La deuxième année, 443 €. Puis 800 €, 1 400 €, 2 200 €, 3 200 €. Vous voyez, ne serait-ce qu'à partir de 10 ans, vous avez 9 500 € qui tombent tout seul à la fin de l'année. Voilà. Tout ça parce que vous avez investi 100 € les premières années. Donc, l'idée, ça va être d'investir le plus rapidement possible quand vous êtes jeune, que vous avez un peu d'argent à dépenser. Moi, c'est plus compliqué, j'imagine, quand on a des enfants, etc. Donc, commencez le plus jeune possible pour faire marcher ça. Parce que là, on part de 30 ans, mais le but, c'est d'en profiter le plus rapidement possible quand même. 40 ans, c'est encore plus exponentiel. On passe à 600 000. Donc, autant vous dire qu'à 50 ans, c'est pareil. Voilà, 1,4 000 €. Bon, l'idée, ce n'est pas de mourir le plus riche de cimetière. Le but, c'est d'en profiter le plus tôt possible. Donc, 30 ans, je trouve que c'est déjà un petit peu long. L'idée, ça va être d'accélérer ça au maximum en versant plus régulièrement de l'argent sur notre compte-titre, du coup, le compte où on va avoir nos actions ou nos ETF. C'est tout. C'était une courte vidéo aujourd'hui. C'était une courte vidéo aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi investir en bourse. L'idée, c'est que si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez le checker. C'est important de regarder un petit peu toute cette série. Le prochain épisode, ça sera « Qu'est-ce qu'une action ? ». On va le voir du coup dans le prochain épisode. Il va apparaître juste ici, dans le prochain épisode. Sinon, vous pouvez vous abonner juste là. Et n'hésitez pas pour être au courant des prochains épisodes et des autres sujets dont on parle sur la chaîne. Je parle de crypto, je parle de chronelining, je parle d'immobilier fractionné. Voilà. N'hésitez pas, abonnez-vous. Et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501